Bonjour à tous. Une fois terminée la formation sur les soins de santé primaire, nous devons maintenant passer sur un aspect pratique de ce que c'est que les soins de santé primaire au niveau des services. L'un des aspects les plus intéressants, en fait les plus importants, est le paquet essentiel de services de santé. Le concept de paquet essentiel de services de santé est un concept qui a été développé par le ministère de la Santé publique très récemment, en fait en 2016, pour remplacer un concept plus ancien, puis il y a de plus de dix ans, qui est le paquet minimum de services. Le paquet minimum de services ne prenait pas en compte certains services essentiels, et donc depuis quelques années, le ministère et ses experts et ses consultants se sont attelés à travailler sur ce qu'ils appellent le paquet essentiel de services, devant faire partie de la colonne vertébrale de toute la stratégie du ministère pour garantir l'universalité de la santé. Le tableau qui vous est présenté ici est un tableau de rappel qui nous dit que dans le cadre des soins de santé primaire, on connaît trois échelons. Le premier, le deuxième et le troisième échelon dans le cadre des soins de santé primaire, donc des soins de premier niveau. Ensuite, vous avez le deuxième niveau des soins qui est représenté par l'hôpital départemental et le troisième niveau. La différence entre les échelons et les niveaux est très importante. Les trois échelons se situent au niveau du premier niveau des soins, ce que nous pourrions appeler les soins de santé primaire. Dans le cadre des soins de santé primaire, nous avons les trois échelons. Le premier échelon est appelé un échelon communautaire qui commence avec la communauté comme base de travail, mais qui continue avec les ASCP. Nous lisons ce diagramme pour vous de bas en haut. Commence avec les ASCP, les agents de santé communautaire polyvalents. Lesquels agents de santé devraient être supervisés par des auxiliaires de santé, je dis devraient être parce qu'en fait, ce système n'est pas encore complètement mis en place, ne le sera pas avant 2018. Les auxiliaires devraient être supervisés par des infirmières spécialisées en santé communautaire, telles que le sont beaucoup de nos étudiantes et graduées de l'Institut SPEC. Lesquels étudiantes, lesquels infirmières formés en santé communautaire doivent être supervisés par un médecin lui-même formé en santé communautaire, plus exactement un médecin de famille. Ça, c'est le niveau communautaire au premier échelon qui est coiffé par le centre communautaire de santé au centre de santé communautaire. Le centre communautaire de santé, il parle aussi de CCS. Et tout ceci forme ce qu'ils appellent l'unité de santé familiale. Au-dessus, vous avez les centres de santé qui sont doutés de lits, peuvent faire des observations, mais ne disposent pas des quatre spécialités de base. Et quelles quatre spécialités de base doivent toutes se retrouver au troisième échelon au niveau de l'hôpital communautaire de référence. passer le premier niveau pour prener le deuxième niveau d'hôpital départemental et le troisième niveau qui comprend les hôpitaux universitaires spécialisés, les hôpitaux universitaires et les hôpitaux spécialisés. Et ça, c'est le cadre du système de santé haïtien tel qu'il est maintenant considéré par le ministère de la Santé publique. Maintenant, passons directement à notre présentation du jour qui est la présentation du PES. PES qui veut dire paquet essentiel de service. Le paquet essentiel de service est un outil qui existe pour l'application optimale de la politique nationale de santé. Ce paquet définit les mandats, oriente les activités de soins et de services au sein des établissements de santé. Le contenu du PES, du paquet essentiel de service, est défini en ayant comme perspective la concrétisation des choix nationaux. Donc, c'est un outil de politique que le ministère met en place pour dire qu'est-ce qui doit être fait ou ne pas être fait à quel niveau de son échelon. Ici, nous avons un petit rappel de la situation actuelle. 10 millions d'habitants est estimé pour Haïti. À peu près la moitié vit en zone rurale, un peu moins de la moitié. Et pour tout cela, nous avons 1048 institutions de santé répertoriées dans des hôpitaux, dans des centres de santé à l'île, dans des centres de santé. Tout court, les trois quarts de nos institutions sont des centres de santé. 38% des naissances assistées par du personnel qualifié, ce qui est très bas. Taux de mortalité maternelle très élevée. Mortalité infantile élevée également, même si ça a été diminué ces dernières 15 années. Mortalité néonatale qui est aussi très bas. Toujours dans le cadre du contexte, nous avons toujours une épidémie généralisée nationale du VIH-SIDA. Nous avons le tremblement de terre, l'espérance de vie qui ne dépasse pas 60 ans. Nous avons de nouvelles maladies qui ont fait émergence. Donc, le PES, qui est en fait un manuel, un document, un document qui vous est transmis en annexe à ce cours, le PES est un document qui est constitué de trois modules. Un premier module qui définit les gammes de services. un deuxième module qui définit les standards et les procédures de l'offre de soins. Un troisième module qui nous dit comment fonctionnent les infrastructures sanitaires pour la mise en œuvre de ce PES. Ça, c'est le modèle qu'on vient de voir. Mais globalement, quand on ouvre le document de PES, nous voyons que la gamme de services est distribuée au niveau des niveaux primaires et secondaires. Dans le paquet essentiel de services, il n'y a pas de description sur les services qui doivent se donner au niveau universitaire et au niveau du troisième échelon. Donc, comme je vous l'avais dit, le premier, dans le niveau primaire, vous avez trois échelons, dans le niveau secondaire, vous avez un seul échelon. Les types d'institutions CCS sortent communautaires de référence fournissent des soins curatifs, préventifs et promotionnels qui sont essentiels. Un CCS doit couvrir une population d'environ 5 à 6 000 personnes. Le prestataire principal de soins curatifs est un agent technique du centre de santé, donc vous avez médecin, vous avez infirmière auxiliaire. Le centre de santé est lui-même doté d'une capacité renforcée. Il doit répondre aux besoins de la population pour les soins curatifs, préventifs et promotionnels. Ce n'est pas écrit ici, mais les capacités de laboratoire et de pharmacie sont renforcées au niveau de ce deuxième échelon. Vous avez le HCR, hôpital communautaire de référence qui doit couvrir les besoins pour une population entre 250 et 300 000 habitants. Cette structure doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et doit compter au minimum 50 hôpital communautaire de référence. La capacité de l'hôpital départemental s'entend de la prestation spécialisée des quatre services de base, mais aussi des sous-spécialités la phytalmologie et, par exemple, la médecine interne, la cardiologie ou même la néphrologie, si possible, les unités de dialyse, par exemple. Dans le livre PES, les gammes de services sont listées. Ces gammes de services doivent se retrouver de façon structurée et uniformément réparties au niveau des trois niveaux. La santé de la femme et de la mère, la santé de l'enfant, lutte contre les maladies transmissibles, la nutrition, la lutte contre les maladies chroniques, les soins oculaires et la lutte contre les cécités évitables, la santé mentale, les soins chirurgicaux, les soins buccodentaires et les urgences et soins intensifs. Pour votre information, il y a le PMS qui a précédé le PES. PMS, c'était le paquet minimal de santé. Le PES, c'est le paquet essentiel de santé. Nous n'avions pas un module pour les maladies non transmissibles, les maladies chroniques non transmissibles. Il n'y avait pas de module considéré pour les soins oculaires, pour les maladies mentaux, pour les soins buccodentaires, par exemple. Donc, chaque chapitre présente une des activités du PES. Pour chaque composante, on identifie les standards, les normes et les procédures. Le PES donne aussi au niveau de ce document la possibilité de, pour que chaque institution voit comment il va utiliser son espace et que chaque institution voit comment il va gérer les déchets des soins médicaux, ce qui est une composante très importante de ce livre. Vous allez voir des propositions qu'ils font pour un plan de centre communautaire de santé, pour un type de centre de santé, pour un type d'hôpital communautaire de référence, pour un type d'hôpital départemental. En conclusion, le paquet essentiel de services résume la vision du MSPP pour garantir à tous les citoyens l'accès à des soins de qualité, parce que c'est un système de référence et de contre-référence. L'application du PES devrait permettre des changements dans le système de santé, moderniser et renforcer les infrastructures. Son emploi journalier permettra d'améliorer l'état de santé de la population et son utilisation optimale devra être considérée et respectée par tous. Maintenant, le travail qui reste pour chaque étudiant, c'est de lire les pages 15 à 25 du manuel PES, qui est l'introduction du livre, et de faire un résumé en deux pages de cette partie, page 15 à 24, et de faire un résumé en deux pages en vous focalisant sur les profils des différents échelons. Vous prenez chaque échelon et comment le livre décrit chaque échelon et quels sont les services qui devront être disponibles pour chaque niveau. Merci beaucoup.